Salut à tous, je vais vous parler du discours d'Edouard Philippe à l'Assemblée Nationale. Je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, ça c'est le boulot de la télé, mais je vais essayer de vous prendre cette heure de discours méga aride et essayer d'en dégager quelques points importants de sa communication et de mettre quelques éléments en perspective. J'enregistre cette vidéo le mardi en début de soirée, du coup il y a peut-être quelques éléments qui depuis ont été précisés par des membres du gouvernement ou des députés, mais ça change pas le cœur de ce que je veux analyser, c'est-à-dire la communication d'Edouard Philippe. Comme d'habitude avec le coronavirus, même si c'est difficile, je vais essayer de faire des vidéos assez fréquemment, c'est moi qui les fais tout seul en ce moment, du coup n'hésitez pas pour pas les rater à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche sur YouTube ou voir en premier sur Facebook. Parlons d'abord de deux grands points de sa communication. Alors comme d'habitude, Edouard Philippe essaye de se placer dans la lignée des recommandations des scientifiques et du conseil scientifique. Le conseil scientifique, il le nomme même explicitement quand il parle de sa stratégie à 700 000 tests semaine. Pourquoi 700 000 ? Parce que le conseil scientifique nous dit à ce stade que les modèles épidémiologiques prévoient entre 1000 et 3000 cas nouveaux chaque jour à partir du 11 mai. Dans l'ensemble, c'est assez vrai. Les stratégies de déconfinement détaillées par Edouard Philippe, elles ressemblent à l'avis du 20 avril publié par le conseil scientifique. Ça se voit notamment sur les 1000-3000 nouveaux cas par jour. Mais ce qu'Edouard Philippe oublie de préciser, c'est qu'il y a un point clé où la stratégie du gouvernement s'écarte complètement de l'avis du conseil scientifique. Le conseil scientifique l'écrit noir sur blanc, nous proposons de maintenir les crèches, les maternelles, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermées jusqu'en septembre. Donc, même si Edouard Philippe parle souvent d'avis des scientifiques, etc., ne vous faites pas avoir sur un point clé de la stratégie de déconfinement, l'ouverture des écoles, la stratégie du gouvernement s'écarte de l'avis du conseil scientifique. Deuxième point, c'est l'emballage. Là, vous voyez Edouard Philippe qui est tout content de montrer que le gouvernement présente son plan devant l'Assemblée nationale. Rien dans la Constitution n'imposait au gouvernement de présenter à l'Assemblée nationale la stratégie que je viens d'exposer. Déjà, deux minutes plus tard, il calme les députés, écoutez. Non, les députés ne commentent pas. Ils votent. Ça, pour le traduire, ça veut dire je veux surtout pas qu'on débattre de mon plan, je veux simplement que vous le validiez. Malgré ça, Philippe a l'air tout fier, il présente son plan devant les députés. Mais attention, ne vous faites pas avoir par la mise en scène. Ce plan, c'est pas le plan d'Edouard Philippe, c'est certainement pas le plan des députés, même les députés LREM. En fait, ce plan, il a été tranché à 100% par Emmanuel Macron. Ce qui nous le montre, c'est un article du Monde qui nous explique que toutes les dispositions de cette stratégie de déconfinement, elles ont été tranchées lundi après-midi dans une réunion qui a duré 6 heures et réunit 5 personnes. Ces 5 personnes, c'est Edouard Philippe, Véran, le ministre de la Santé, Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, le type qui coordonnait le plan et, 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 le grand chef Emmanuel Macron. Il faut donc bien garder en tête que malgré la mise en scène et l'annonce par le Premier ministre, en fait, le seul et unique responsable de cette stratégie de déconfinement, c'est Emmanuel Macron. C'est pas le Premier ministre, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas le Conseil scientifique, parce que, comme on l'a vu avec les écoles, quand il y a un avis qui ne convient pas au grand chef, eh bien, on l'évacue. Du coup, c'était les petites précisions de communication, tout ce que vous allez écouter sur le déconfinement, en fait, ça vient directement de l'Élysée. Je vous dis ça parce que cette crise du coronavirus, elle est assez mal gérée et Macron serait tout content de se servir d'Edouard Philippe comme un fusible ou un paratonnerre. Si on en croit à l'Express, les grandes manœuvres ont déjà commencé, Macron essaye de le dégager. Voilà pour les deux premiers petits points de communication. Passons maintenant à l'analyse. Alors, j'ai noté deux grands points importants, mais la première, c'est la raison du déconfinement. Pourquoi il faut déconfiner ? Alors, pas du tout parce que les Français en ont marre, ni non plus parce que dans certains territoires, le virus ne circule pas. Il faut déconfiner pour éviter un grand péril pour la France. Nous savons, par l'intuition ou par l'expérience, qu'un confinement prolongé au-delà du strict nécessaire aurait, pour la nation, des conséquences gravissimes. Écroulement. Je n'emploie pas ce terme au hasard, mesdames et messieurs les députés. On me reproche bien plus souvent l'alitote que l'exagération. Nous devons protéger les Français sans immobiliser la France au point qu'elle s'effondrerait. Là, vous allez dire, le mec, il va fort. Il a dû lire des théories de l'effondrement. Si, si, je vous jure, il l'a fait. Je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre que je cite souvent et que Nicolas aime bien, qui est « Effondrement » de Jared Diamond. Collapse. Collapse, en anglais. Eh ouais, je vous l'avais bien dit. Non, non, le but de tout ça, c'est de mettre les Français, de les placer dans un étau entre deux peurs. La peur du virus et la peur d'un dramatique effondrement économique qui placerait la France au bord de la ruine. Non seulement, c'est pas cool de jouer avec nos peurs, mais en plus, quand ils dramatisent à ce point, en vrai, le gouvernement, ils se font un peu de notre gueule. Pourquoi ? Parce que non, la France ne va pas s'effondrer parce qu'on poursuit un petit peu et qu'on prolonge un peu le confinement. En fait, il y aura toujours nos cerveaux, nos compétences, nos machines, nos paysages, nos humains. Tout ça ne va pas disparaître parce qu'on est confiné quelques semaines de plus. Alors bien sûr, au niveau national, le confinement, ça va être très difficile économiquement. Le gouvernement, il va devoir prolonger le chômage partiel, il va devoir aider les indépendants, aider les précaires, il va sortir tout un paquet de pognon. Et en plus, il aura moins d'entrée fiscale puisque l'activité se rétracte. Et du coup, au total, ça risque d'augmenter les déficits et notre dette. Il y a les économistes de l'OFCE qui évaluent la perte de croissance à à peu près 5% du PIB et le gouvernement et la Banque de France qui disent que ce sera plutôt 8% de PIB qui va nous manquer. Admettons qu'il nous manque 10% au total à la fin du confinement. Ok, ce sera dur, ça va creuser les déficits de quelques milliards, mais c'est pas la ruine non plus. En fait, ce qu'Edouard Philippe et Macron appelle l'écroulement ou l'effondrement de la France, c'est tout simplement la dette. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre pays va être plus endetté. Alors, je sais très bien que Macron, il aime pas la dette. Il a été élu pour la règle d'or, pour mettre les budgets à l'équilibre et diminuer la dette publique. Je sais très bien que la dette, ça fait peur à la Commission européenne, à l'Allemagne. Je sais très bien que l'Union européenne, pour une histoire de dette, ils ont massacré la Grèce, lui ont imposé 25 points de chômage, des privatisations et l'ont mise complètement à genoux. Je sais bien que la dette, ça fait peur. Mais la dette, c'est pas un effondrement. La dette, c'est juste une écriture comptable. Il n'y a aucune raison qu'un État comme la France craigne une écriture comptable. La dette, c'est pas une menace, c'est pas un effondrement. Pourquoi ? Eh bien parce que les États, en fait, ils disposent d'un outil pour faire disparaître la dette. Cet outil, cette espèce d'ardoise magique qui peut faire disparaître tout ça, ça s'appelle la banque centrale. Si vous trouvez ça bizarre, accordez-moi un peu de votre temps et je vous l'explique. Les banques centrales, elles peuvent créer de l'argent. C'est elles qui disposent de la planche à billets. Quand la banque centrale américaine, la Fed, achète quelque chose, elle crée des dollars, paf ! Quand la banque centrale européenne achète quelque chose, elle crée des euros, paf ! D'un coup de baguette magique. Et c'est pareil pour toutes les autres banques centrales. Et donc, les banques centrales, si elles rachètent de la dette des États ou si elles donnent de l'argent directement aux États, elles le font avec de l'argent magique. La banque centrale anglaise, là, depuis la crise du coronavirus, elle a décidé de financer directement le budget de l'État britannique. Les Anglais, ils doivent payer le chômage partiel, ils doivent soutenir leurs entreprises exactement comme nous. Et au lieu de s'endetter, la banque centrale d'Angleterre crée des livres et les donne directement à l'État britannique. Nous, on pourrait faire pareil. Je sais très bien, nous, on est dans l'Union européenne, les traités européens interdisent et la banque centrale européenne de financer directement les États de la zone euro. Je sais. L'Allemagne ne veut pas céder, les Pays-Bas ne veulent pas céder, je sais, c'est impossible dans l'Union européenne. Ok, c'est impossible pour le moment, mais avec la crise du coronavirus, les dettes publiques vont augmenter, elles vont même exploser. Et là, déjà aujourd'hui, la banque centrale européenne, elle annonce des grands plans à 750 milliards. Si on ajoute les grands plans d'aide qu'elle avait déjà en cours, on est à plus de 1 000 milliards qu'elle veut injecter d'ici la fin 2020. Et ces milliards, elle ne vous le dit pas, mais ils servent déjà indirectement à racheter de la dette des États et donc à mettre de l'argent magique pour effacer la dette des États. Il n'y a plus qu'un petit cran diplomatique à franchir dans la négociation pour que cette dette qui est censée être un effondrement ou un écroulement de la France soit épongée par la banque centrale européenne. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de péril dans la demeure. Si le confinement se prolonge, si la crise se prolonge, si l'État doit augmenter sa dette pour soutenir le chômage partiel et soutenir les entreprises un peu plus longtemps, notre France ne va pas s'effondrer. Le seul truc qui va se passer, c'est que notre dette va augmenter et il existe des solutions que l'Union européenne va être sûrement obligée de prendre pour effacer ces dettes des États. Et là, c'est qu'une affaire de mois de négociation, mais c'est extrêmement probable qu'on y arrive. Du coup, n'écoutez pas le discours de peur du gouvernement et d'Edouard Philippe. Ce qui compte, le vrai effondrement, c'est les morts, c'est les gens en réanimation, c'est les conséquences sanitaires de ce virus, c'est pas un peu de points de dette publique qui augmentent ou quelques milliards de déficits. Tout ça, on a des outils pour les régler. Mais Macron, il veut nous remettre au boulot, c'est pour ça qu'il joue sur la peur, sur l'effondrement, l'écroulement de la France, alors qu'il s'agit que de quelques écritures comptables. Premier point d'analyse. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est son insistance sur le civisme et la responsabilité individuelle des citoyens dans cette stratégie de déconfinement. Tous ces cas contacts seront testés et seront invités à s'isoler compte tenu des incertitudes sur la durée d'incubation. Dans chaque département, nous constituerons des brigades chargées de remonter la liste des cas contacts, de les appeler, de les inviter à se faire tester en leur indiquant à quel endroit ils doivent se rendre, puis à vérifier que ces tests ont bien eu lieu et que leurs résultats donnent lieu à l'application correcte de la doctrine nationale. Quand on l'écoute, il n'y a quasiment rien d'obligatoire. Le seul truc obligatoire pour les citoyens, c'est de porter le masque dans les transports en commun. Mais sinon, tout le reste, c'est qu'ils invitent, ils encouragent, ils invitent les gens qui se sont fait tester à s'isoler, ils invitent les gens qui ont été en contact avec des personnes positives à se faire tester. Il n'y a rien d'obligatoire. Alors je pense que pour certains d'entre vous, ça va paraître léger. Vous vous dites, il y a une vraie menace sur la santé publique, il devrait être beaucoup plus ferme, ça devrait être obligatoire de s'isoler et de se confiner si on est positif, ça devrait être obligatoire de se faire tester si on a été en contact avec un contaminé. Je comprends, je comprends, je suis même grave d'accord avec vous sur les masques. Pour moi, les masques, ça devrait être gratuit, on devrait tous en avoir et être obligé de les porter dès qu'il y a un peu de monde parce que c'est la clé des ruptures de chaînes de transmission. Mais il y a un truc que j'apprécie dans cet appel au civisme et à la responsabilité individuelle. Ce que j'apprécie, c'est que pour une fois, le gouvernement, il ne nous traite pas comme des enfants. Il nous prend pour des adultes, libres, des citoyens qui faisons nos choix et fait appel à ça pour contenir une épidémie. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on n'est pas dans une dictature, il ne va pas ordonner aux gens, mettre des policiers derrière chacun d'eux, les foutre en tôle s'ils ne se font pas tester. Notre société ne fonctionne pas comme ça d'après moi. Du coup, c'est cool qu'il en appelle à la responsabilité de chacun. C'est cool, mais ça suppose un autre truc. Ça suppose un peu de donnant-donnant. Ça suppose que le gouvernement, il regarde avec la même exigence ses responsabilités dans cette crise du coronavirus. Alors je sais, c'est inédit une épidémie de cette ampleur. Je sais que c'était compliqué de prendre des décisions, mais là, objectivement, pour les siècles des siècles, il y a quand même quelques décisions de ce gouvernement qui sont complètement foirées. Je ne vais pas toutes les faire, mais quand même faisant-en quelques yeux. Déjà, le maintien des municipales. Alors ça, ça a été prouvé, ça a tué des tas et des tas de gens, des assesseurs, des conseillers municipaux, des gens qui étaient impliqués dans les bureaux de vote. Grosse connerie. Deuxième énorme connerie, le fiasco hyper documenté des masques. Là, il y a une enquête de France Info qui montre qu'en 2018, c'est le gouvernement Macron qui avait le choix entre est-ce qu'on refait les stocks ou est-ce qu'on ne les fait pas. Il a choisi de ne pas les faire. C'était une bêtise. Troisième énorme, énorme problème, c'est quand même d'envoyer des gens travailler malgré le confinement. Surtout au tout début du confinement. Tous les gens qui étaient obligés de bosser, il n'y avait ni masque, ni gel hydroalcoolique, ni rien comme geste barrière. C'était vraiment les envoyer au casse-pipe et très probablement qu'une grande partie de la courbe c'est dû à ça. Autre grosse erreur, maintenir les déplacements interrégionaux juste avant le confinement. Ils ont permis aux Parisiens et à tout plein de gens de grandes métropoles d'aller dans leur résidence secondaire. Ça a été montré, il y a des gens qui ont amené la maladie là où elle n'était pas et là maintenant on est en déconfinement et c'était une connerie. Autre truc où ce serait bien que le gouvernement prenne sa part de responsabilité, c'est les moments où il nous a pris pour des cons, où il nous a traités comme des enfants. Un des premiers cas éclatants, c'est Sibeth Ndiaye sur nous savons pas porter les masques. Là, il y a eu un complet changement de discours mais le dernier, c'est directement le président qui en est responsable, c'est les 10 000 respirateurs. Il y a une enquête pareille de France Info qui montre que sur ces 10 000 respirateurs commandés, il y en a 8 500 qui servent littéralement à rien pour traiter des patients Covid. Il y a 8 500 respirateurs qui sont des respirateurs de courte durée à mettre dans des SAMU pour des transferts de patients mais si t'intubes quelqu'un avec ça, ça marche pas, ils risquent de mourir. Oula, je réalise que je vous ai dit que c'était la dernière arnaque les respirateurs mais il y en a une encore plus récente, c'est l'annonce de Bruno Le Maire de on va conditionner les aides aux entreprises uniquement aux entreprises qui n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux mais le mec dans la même journée il est député en marche, ils ont supprimé un amendement qui permettait de conditionner les aides à pas de filiales dans les paradis fiscaux. Ils l'ont jamais fait. L'annonce de Bruno Le Maire c'était juste du vent. Une petite annonce pour calmer la populace et nous prendre pour des enfants. Non, moi j'aimerais bien que le gouvernement il prenne aussi ses responsabilités parce que nous on va la prendre. Moi je suis convaincu que les gens ils vont se faire tester, que les gens ils vont accepter de se faire tracer, de se faire mettre en quarantaine quand ils auront le virus, que les gens vont porter leur masque bien plus que là où c'est simplement obligatoire. Nous on va faire ce qu'il faut et c'est très bien qu'il en appelle à notre civisme mais qu'il le soit aussi lui-même parce que nous on n'oubliera pas. Voilà, c'était mes quelques analyses à chaud sur le discours d'Edouard Philippe sur la stratégie de déconfinement. Il y aurait plein d'autres trucs à dire, je vais essayer de les aborder cette semaine dans quelques vidéos régulières d'actualité. Cette fois-ci c'est moi qui les fais tout seul donc pardonnez si elles sont un peu artisanales. Comme d'habitude pour pas rater ces vidéos pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche sur YouTube et voir en premier sur Facebook. Et puis si vous voulez occuper vos dernières semaines de confinement en apprenant plein de trucs je vous invite à aller voir notre site osoncomprendre.com Il y a plus de 20 vidéos de fond méga documentées avec la science la plus à jour sur plein de thèmes Union Européenne, Finance, Climat, Énergie, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis pendant le coronavirus on refait des entretiens live avec des gens super intéressants. Ce samedi 16h on reçoit Romaric Godin le journaliste économique de Mediapart. Avec lui on va pouvoir parler de l'attitude économique de Macron de ce qu'il fait pendant le coronavirus et puis plus généralement de comment se passent les rapports économiques dans cette France parce qu'il a sorti un super bouquin qui s'appelle La guerre sociale en France. Du coup n'hésitez pas à nous rejoindre sur Osons Comprendre les 30 premiers jours sont gratuits. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous appliquez les gestes barrières. Ciao les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada